Bonjour les gens, de retour sur Rise of the Industry, comme vous pouvez le voir j'ai peut-être avancé 2-3 jours parce que quand j'ai fait mon annonce de fin j'étais pas en pause, donc là on reprend et voilà, j'ai ouvert ça parce que apparemment j'avais pas fait gaffe mais il y avait les derniers followers qui se mettaient par dessus et vous voyez pas très bien donc maintenant c'est réparé, voilà, bref, pas grand chose ce que j'étais en train de faire c'était des moutons donc on a la station hydraulique qui pompe de l'eau, qui envoie à l'entrepôt les fermes qui prennent l'eau de l'entrepôt et qui, j'allais dire se nourrissent, qui font pousser le blé tout simplement et maintenant ce qu'il faut c'est une ferme d'élevage qu'on va mettre là pardon, si, il fallait pas que je fasse clic droit et on va mettre, on va laisser deux places ici au cas où, au cas où j'agrandisse un, euh, deux voilà alerte de trajectoire entrepôt inatteignable, oui c'est logique et on on lit ça ici, même s'ils font un chemin un peu plus long et du coup ça fera payer un peu plus cher c'est pas grave obligé de corriger ces fautes d'orthographe pour les corriger au boulot après quelle dure vie tu as et du coup les moutons vont nous produire de la viande de mouton et de la laine et il me semble que la laine il va falloir c'est dans le magasin de bricolage, oui du coup il faut la relier à la main c'est dans les trucs de niveau 1 non c'est dans les trucs de bétail choisir destination ici allo ici alors on fait pareil que tout à l'heure on envoie les camions que quand ils sont pleins et on répond uniquement à la demande ce qui serait cool c'est d'avoir des gros stocks non on va pas toucher au cycle là pour le moment voilà ça je vais le remettre par là la recherche sur la purification d'air est terminée oui c'est vrai mais de toute façon pour le moment à part des patates pour faire des chips ou de la vodka dans très 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 longtemps je ne sais pas trop comment faire légumes cuits légumes cuits ça demande des patates en plus des légumes des légumes d'accord bref on est en train ah mais si je clique droit là haut ça marche pas mais si je clique droit en bas ça marche bref c'est bizarre c'est pas habituel dirons nous alerte production saisie manquante oui c'est parce que pour le moment il y a de l'eau mais les champs n'ont pas encore rapporté du coup ce qu'on peut faire tout de suite c'est hop choisir la destination par défaut tu vas dans la ferme d'élevage max envoie infini et sinon tu vas dans l'entrepôt et là tu te gardes cinq portions on dit quoi on dit qu'il y a trois champs que ça consomme un blé par champ donc tu vas te garder six pour avoir deux sections pour envoyer au à la ferme d'à côté comme ça ça devrait être le plus efficace je pense ça fonctionne bien comme je le veux oui tout million graphiquement le jeu je trouve aussi bon sauf là parce que là il y a une méchante usine de jouets de train qui avec du bois produit des trains en bois du coup elle fait plein de pollution méchante pollution sinon attendez je crois qu'on peut changer c'est comme ça on peut changer même maintenant le un petit peu l'angle si on veut essayer de voir un peu plus comment ça se passe bon là il n'y a pas de grand chose là on voit les planches qui se font couper il n'y a pas grand chose qu'une animation dans ces bâtiments il y a les champs qui poussent on voit un petit peu le les moutons qui bougent c'est mignon le tracteur qui se tp effectivement il n'y a pas énormément d'animation il y a des animations un peu plus poussées plus tard et puis là on est en hiver donc c'est tout blanc tout joli je me souviens avoir vu dans les menus qu'on pouvait mettre un thème il s'appelait comment le thème j'ai envie de dire thème qui fait peur mais c'était enfin en gros c'est sûrement pour dire Halloween c'était pas décrit Halloween tel quel et voilà il y a une jolie animation pour le sable en quoi que et et un thème et un thème Noël apparemment donc déplacer 50 unités de produit ah oui il faut faire des entrepôts avec 2 enfin ouais euh oui du coup on va voir ce qu'on peut vendre j'ai plus que 6 millions donc la moitié de mon pactole de base c'est bien de me pousser à faire ça mais euh si je pouvais gagner de l'argent ça m'arrangerait aussi surtout que là je dépense 100 000 en R&D c'est peut-être beaucoup dépenser 100 000 en R&D pour pour si peu de revenus pour le moment mais j'ai insisté à 600 000 c'est surtout les investissements qui me plombent les résultats c'est ça donc là marché agricole qu'est-ce qu'il y a d'intéressant il y a des oranges et c'est à peu près tout ce qu'on vend qui les intéresse ici il y a du bois, du sable c'est pas ouf hein j'aurais bien aimé améliorer Houston je pense qu'ils vont garder leurs problèmes la ville de l'autre côté qui est détenue j'ai envie de dire par mon concurrent ils sont en croissance aussi oui marché agricole qu'est-ce qu'ils ont ils ont des oranges du blé ça c'est du bœuf ça ne m'intéresse pas trop le blé j'aimerais éviter de le vendre directement tant que possible là par contre la laine la laine c'est intéressant parce que la laine lui il y a peu de chance qu'ils en produisent d'ailleurs il a fait quoi il a fait plein de vergers c'est des vergers de quoi ? des champs d'oranges champs de pommes champs d'oranges champs de pommes de terre champs de pommes de terre d'accord il a fait des puits on peut faire des puits d'accord ah on peut faire des puits je n'étais pas au courant le puits utilise les récolteurs pour collecter les unités d'or à partir des points d'eau souterrain ça peut être intéressant pour alimenter tout ce quartier là en eau ça peut être plus utile une solution meilleur marché que de prendre l'eau depuis ici mais bon je suis parti comme ça pour le moment on va garder j'ai du sable j'ai pas fait de lien en sable commerciale je veux que tu lui vendes voilà autant que le magasin veut mais seulement avec des camions plein et donc là on a nos premiers bouchons et là on va en avoir des baux il y en a de 3 directions il y a des camions qui arrivent de 3 directions différentes et forcément ils veulent repartir ah oui quand on a les bouchons enfin quand on a les collections de véhicules c'est plus impressionnant pourquoi tu t'arrêtes alors que tu traverses au final ? je le savais que c'est pas bon ça ok je pense que ce qu'il faut faire là pour que ce soit un peu mieux c'est ça et détruire cette route ici ça fera plus que 2 que 2 chemins qui se rencontrent au lieu de 3 au même endroit euh non ils respectent pas la priorité à droite mais ils ont pas l'air de respecter non plus toi puis moi puis toi puis moi enfin 1 sur 2 quoi ils respectent pas grand chose oh les arbres ils sont tout morts rip donc là on en est à combien ? on en est à du négatif mais du négatif inférieur à mes dépenses de R&D ce qui est plutôt encourageant je trouve c'est dommage qu'on puisse pas voir les 2-3 derniers mois puisque les mois passent relativement vite quand même là l'entretien des véhicules par contre je l'ai triplé mais ça veut dire qu'il y a sûrement plus de de production donc c'est compliqué j'ai dépensé presque 500$ juste pour enlever et remettre des routes et eux ils sont à 2 heures en mode fantôme depuis que j'ai détruit la route c'est pas grave il devrait s'en sortir un jour il devrait euh... les baies sont terminées oui j'avais vu qu'on était sur les oranges je pense que je vais faire orange et légumes et Marie était là pour le moment et euh... donc on a dit vu que l'embêter lui c'était sympa pour la laine le bois et le sable un petit peu et le blé un petit peu mais juste la laine en fait que lui ne peut pas vraiment produire pour le moment et ça rentre directement en conflit avec un voisin euh... ici qu'est ce qu'il y a dans les marchés qu'est ce qu'on achète on achète du raisin ça m'intéresse pas de vendre du raisin, des légumes ça ça m'intéresse un petit peu plus mais rien que je produis pour le moment quoi et ici il y a du sable et du bois aussi qu'on vend mais c'est que des ressources bas niveau et enfin celle là ça peut être intéressant mais ici ça veut dire faire exprès pour eux je peux pas en profiter dans ma ville de base quoique les légumes c'était quoi les légumes et... non les raisins non il y a 7 véhicules qui doivent sortir c'est ça mais bon vu que ça produit d'un coup beaucoup c'est logique non c'était le magasin agricole que je voulais ah ici on prend des pommes aussi à la place des oranges j'aurais peut-être dû mettre des pommes comme ça je vends légumes et pommes là-bas je vais rechercher ça aussi tiens c'est pas si grave le pan euh boisson boisson c'est où là et euh pomme chute pomme voilà il y aura l'orange avant mais c'est pas grave on m'utilise avec ton là ok bah ouais street of rage je sais pas j'ai pas j'aime pas du tout j'ai jamais aimé ce genre de jeu là où on est comme street of rage en train de en train d'essayer de se battre sur un plan un peu en profondeur alors qu'on est qu'en 2d et qu'on donne un coup et le gars il est derrière et on voit pas mais j'avoue que sur les vidéos que j'ai vu les streams que j'ai vu on a l'air de voir la différence maintenant entre premier plan deuxième plan tout ça non mais je dis pas il a sûrement l'air bien tout ça mais jusqu'à présent j'ai pas trop accroché à ce genre de jeu donc je suis pour le moment sceptique que j'accrocherai à celui-ci mais il est sûrement très bien dans sa catégorie quoi genre je joue à rise of industry pas à street of rage d'habitude c'est plus ce genre de jeu là que je joue un entrepôt ici ça peut être pas mal je pense si on peut aller là ce que ça donne c'est et de la laine ici c'est pas mal à vendre la laine auto save in progress du coup c'est tout un peu plus gris ça n'a pas l'air ouf et ici ici il y a des oeufs du poulet du mouton du bœuf mais ils achètent toutes les viandes du monde ici ah ici ils achètent toutes les viandes du monde en fait ici j'avoue que maintenant que j'y repense ça aurait été un très bon départ si on voulait partir full agriculture on peut pas vendre notre surplus de blé mais tu peux vendre directement la viande sous toutes ses formes et ils achètent aussi le cuir et la laine quoi qui sont des produits oxygène ah il manque peut-être le lait le lait par contre il aurait fallu l'exporter ouais ouais mais voilà c'est pas ton genre de jeu non plus à la base mais pourquoi pas ouais l'intérêt que je le vois c'est dans le multi oui ça peut être bien en multi à l'époque j'ai pas trop joué en multi à ce genre de jeu aussi donc donc voilà juste parce que j'ai grandi en jouant à ce jeu avec mes frères sinon voilà oui oui bah voilà quand t'as grandi avec un genre de jeu ça te laisse plus une bonne impression alors pour cette mission là on a dit que eux c'est quand même l'endroit le plus rentable pour moi pour vendre alors ce que je vais faire on va regarder les ressources on va pas on va arrêter d'appuyer sur tab c'est le nom des ressources les ressources charbon il est loin le fer il y en a là le fer il est loin donc on peut essayer de mettre un entrepôt ici qui englobe le marché et la minerai de fer mais le charbon c'est mort city planner c'est quoi ce succès ? faut mettre 10 bâtiments dans un seul entrepôt j'ai l'impression que les succès étaient désactivés en mode bac à sable c'est marrant tu jouais que des jeux de stratégie avant barbu et là tu joues plus du tout je suis en train de me dire que j'aurais dû acheter street of rage 4 au lieu de oui oh mais non mais non donc là les champs d'orange sont faits on va on va mettre un entrepôt ici logistique entrepôt alors on va essayer de se mettre dans le bon sens mais est-ce qu'il y a un bon sens ça ça me paraît pas mal non il n'y a pas de bon sens en plus faudrait que je le colle plutôt par là coller par là c'est un peu embêtant parce que ça limite la zone dans l'eau sur laquelle on peut mettre des récolteurs d'eau si jamais on a besoin autrement tant pis pour le faire ce que j'aimerais bien quand même c'est être sûr ouais non mais comme ça c'est pas mal mais du coup barbu t'aimes plus du tout les jeux de stratégie quoi ouais j'avais fait les vieux commandant de conquer alerte rouge age of empire warcraft 3 et plein d'autres mais j'ai très j'étais très mauvais déjà à l'époque et aujourd'hui pas mieux je pense je perds trop de temps à regarder les animations et tout oh je parle pas de jouer à un niveau compétitif je parle d'aimer le style de jeu c'est deux choses totalement différentes ah oui par la montagne ils veulent pas passer par tous les par tous les slots voilà euh moi j'aime bien mais avec les cheat codes ah t'es du genre à prendre les voitures dans age of empire et tout non je en fait moi ça m'a un peu dégoûté la seule fois où j'ai j'ai utilisé enfin la seule ouais une des fois on va dire plutôt mais je me souviens bien sur pharaon un jeu syrah j'avais j'avais utilisé des cheat codes parce que j'y arrivais plus trop et tout ou c'était long ou je sais plus et au final ça m'avait dégoûté du jeu parce que les fois d'après je jouais que avec les cheat codes et bah j'y trouvais plus d'intérêt vu que bah tu voilà après pour euh pour d'autres genres de jeux genre GTA les cheat codes c'est euh c'est plus intéressant voilà pourquoi j'aime pas les acronymes mais si je regarde un petit peu la zone je vais faire en sorte de je vais mettre le purificateur j'ai pas envie de payer trop vite vu que je suis quand même encore en négatif pour le moment euh ce qu'il faut maintenant c'est relié par train on va le faire à peu près longé euh ces rails là le train donc on va le faire partir euh il part dans quel sens oui il part de l'altre on est d'accord peut-être pas le coller à la route on va le mettre là et une route même si je crois que cette route ne sert pas à grand chose ou en tout cas je ne l'ai pas vu servir et du coup d'ici il va falloir des forester c'est quoi ce succès détruire 5 euh tuiles avec des trains des arbres et bah mon gars j'ai l'impression que je suis parti pour un grand tour alors pourquoi j'arrive pas à mettre là où je veux c'est là qu'il faut mettre c'est là qu'il faut mettre j'aurais dû mettre en pause on peut pas faire retour je suis obligé de démolir et puis euh on recommence toi je veux le train oh à la limite je peux le coller là comme ça mais je veux voir en fait si jamais il y a il utilise les sa petite route je veux en être au courant euh tac on va faire comme ça et ok et voilà voilà alors là ça fait monter les cendres je sais pas si c'est euh mieux de faire un un tunnel mais en tout cas on non on peut pas faire un tunnel on va faire tout droit pour le moment on va faire du à peu près tout droit euh ce que je veux en fait c'est arriver là-bas je veux pas trop couper près des moutons donc ouais on va faire un tout droit jusqu'ici là jusqu'à l'arbre après on va partir en diagonale je suis à combien de tuiles 6-7 tuiles on va se mettre là et là on se refait un tout droit jusque là on va faire la même chose pour l'autre côté je vais essayer je vais essayer d'en Dahle euh euh tac euh 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 hé euh euh je vais le laisser là pour le moment ce que je veux du coup c'est je peux pas je peux pas non en fait tu dis en fait c'était EGAL MC2 et Who's Your Dali c'est des cheat codes de Age of Empires c'est ça parce que je l'ai en fait j'ai jamais eu moi-même un Age of Empires j'ai joué un petit peu aux mythologies chez un ami mais j'ai jamais joué Age of Empires moi-même j'ai joué à Empire Earth qui est très bien aussi et du coup j'avais des lanceurs de pierre qui se battaient contre des robots à la fin c'est magnifique sinon tu fais une unité un cible juste pour défendre ta base il manque un petit bout ta base et sinon tu fais la partie attaque de base ennemie en mode legit comme ça il y a un peu de stratégie mais pas trop non plus ouais ok 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 il y a des cheat codes du Age of Empires moi je suis bloqué alors est-ce que c'est ça tunnel et pont il faut que je débloque tout ça pour avoir les tunnels et ponts ouais ouais et c'est qui qui gagne les pierres ou les robots ? bah dans Empire Earth les robots ils one-shotent là très très largement les lanceurs de pierre mais tu commences à la préhistoire tu finis au nano-âge comme ils l'appelaient et du coup t'as certains à chaque âge à peu près t'as régulièrement des unités qui peuvent pas être améliorées et du coup bah elles restent et c'est les lanceurs de pierre qui qui se qui se laissent pas enfin qui qui marrent pas de la de la je-pris ce truc si les pierres et c'est c'est des titans ça peut se jouer c'est un scandale je sais pas si ça se joue ou quoi ? bref euh les routes à sens unique ça peut être intéressant j'ai encore jamais utilisé mais je me dis que ça peut être intéressant pour euh ah non c'est ça puis ça d'accord je me disais que la la réserve d'usine c'était pas très loli on va faire ça et euh mais là allez ça ça va être dans trop longtemps ça sera dans trop longtemps c'est pas grave non c'est bien comme ça il fait comme moi il lit pas tous les messages et du coup il comprend rien exactement euh mais oui Age of Mythology comme tu dis t'aimerais te le faire moi je l'ai pas fait moi-même j'ai joué chez un ami en gros euh j'ai vu que ça ressemblait à mon Empire Earth quoi euh bref euh les routes c'est cool le sens unique ça peut être intéressant pour dire pour le raccourci là que je mets devant les entrepôts pour dire euh vous avez pas le droit de le prendre si si de la sortie vers l'entrée pour pas qu'il bloque tout ah t'as joué Empire Earth mais le 1 et bien les deux autres euh en tout cas le 2 était pas ouf et je crois que le 3 le 3 ressemblait plus au 2 qu'au 1 par contre ils ont fait un truc que j'aimais pas dans dans Age of Empire 2 mais ils l'ont bien réussi dans Northgard c'était le fait de limiter euh genre deux bâtiments par zone d'avoir des zones et de limiter des bâtiments par zone et dans Northgard en fait c'est cohérent parce que déjà de base t'as plus tu peux mettre 3 bâtiments euh si tu si tu les cales bien tu peux ouais tu peux en mettre 5 ou 6 mais euh mais tu les ferais pas euh par défaut quoi alors que dans dans Age of Empire 2 enfin dans Empire Earth 2 je veux dire t'es en mode euh bah j'ai euh j'ai 18 kilomètres carrés j'ai mis une baraque une maison et maintenant faut que j'achète le terrain d'à côté de 18 000 kilomètres carrés et que je le défende avec une seule tour pour euh m'étendre ce qui était vraiment ridicule il y avait Rise of Nations dans le même style aussi où t'avais une grosse évolution de technologie entre le début et la fin de partie je connais pas celui-ci si y'a un 2 et un 3 mais quand tu regardes les notes euh sur Good Old Games là sur GOG tu vois que le 1 euh il est très bien noté et que les autres euh boah c'est des jeux quoi ils sont pas bien notés du tout tu me pourras aller voir euh qu'est-ce que je voulais faire oui des ponts je peux essayer de faire ça quand même ouais est-ce que je peux euh non mais non parce que faut que ça faut que ça soit en play bah c'est pas grave je vais remettre en play c'est où c'est là puisque cet endroit là m'intéresse quand même vachement plus et d'une façon j'ai déjà mis l'entrepôt donc lui lui son entrepôt tac 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 il va falloir qu'il mette les rails jusqu'ici ok l'entrepôt du train ah oui il peut aller que là euh on va le faire partir comme ça je vois pas trop comment sinon dans l'autre sens voilà on va laisser un chemin sur le côté bon on va même le mettre au même niveau du coup voilà et on se fait nos petites rails alors ici il va falloir que ça rejoigne à peu près là des belles rails de merde hein il va falloir que je trouve un moyen et on va faire un petit peu de terra formation parce que j'ai j'aimais pas trop le fait que la rail passe par ici on va euh aplanir je sais pas trop comment ça fonctionne comme ça comme ça ça me parait bien ok là on peut mettre une rail du coup en parallèle parfait va falloir trouver un chemin dans le sens qui aille Landscaper use terra farming for the first time c'est pas vrai mais tous les succès on peut les faire qu'en mode carrière apparemment pas en mode pas en mode bac à sable il ne compte pas attends pourquoi je vois un ah ok il fait comme moi j'ai l'impression de ne pas avoir vu le bref ouais mais bon si graphiquement il est beau mais que tu as des zones immenses à protéger avec une tour et 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 une baraque c'est pas ouf je sais plus le 3 attends le 3 je crois que le 3 je l'avais essayé il était beau mais les cartes étaient minuscules je crois que c'était ça le truc aussi et ils avaient gardé le truc des zones du 2 que j'avais pas aimé donc donc j'ai pas du tout insisté évidemment c'était très légal et à l'époque ma façon de jouer par contre aujourd'hui tous les jeux que je vous montre je les ai légalement ça peut être des jeux gratuits ou des jeux qui sont cons avec un prix conseillé et je ne le respecte pas mais c'est si vous le voyez en vidéo ou en live c'est que je l'ai payé ou peut-être plus tard que quelqu'un me fera jouer en en remote play together mais mais ça c'est c'est autre chose c'est pas un problème ah si attendez est-ce que là un truc que j'ai totalement oublié est-ce que là je peux poser non il me faut un permis de construction pour construire ici je suis en perte il est en lien arbre de technologie principale alcool ok moi je suis en produit et lui est en alcool lui est en métallurgie ok je suis sûr que tu mens mais tu en vrai je pensais que la plupart des streamers faisaient acheter leurs jeux et tout et je suis tombé sur un certain streamer très connu enfin qui a beaucoup plus de viewers que moi qui jouait à Zelda Breath of the Wild avec une manette de PlayStation 4 voilà et après il s'étonnait de ne pas réussir à prendre en photo au tout début comment elle s'appelle déjà celle qui fait les recherches au tout début je suis en mode bah vieux t'as pas acheté le jeu non pas lui je ne dirai rien à l'oral vu que j'enregistre une vidéo je ne veux pas salir des réputations de toute façon enfin personne je m'en fous mais si dans le chat on veut l'écrire ce n'est pas moi qui l'aurai dit non mais là c'est trop moche ici je vais quand même faire mon mais ça va me coûter des sous alors je suis en négatif c'est chier pourquoi est-ce que je suis en négatif je suis en négatif parce que je gagne 150 000 et que 100 voilà là c'est mieux je suis en négatif de 60 000 donc c'est pas grand chose c'est vraiment pas grand chose tu peux dire oui sans préciser dès qu'il en parle les gens ne voient pas le chat oui oui mais c'était pas lui mais après peut-être que lui il le fait mais c'est juste que je n'ai pas regardé Sardoche jouer à Zelda donc je sais pas il avait des bugs qui apparemment étaient connus dans le domaine du comment ça s'appelle de l'émulation donc bon alors ici je pense comme ça c'est pas mal je pense que ça gênera pas trop je vais essayer juste voilà jusqu'ici jusqu'au croisement de la route ah non non ne va pas me dire que j'ai fait un angle droit et qu'il peut pas oh punaise il peut pas faire des angles droit et ça m'a fait faire un angle droit ok pourquoi ça ? attendez si je pars directement sur le côté ça marche pas par contre si je pars droit ça marche ça par contre c'est un peu dommage un peu moche non euh allez ok alors c'est quoi l'écartement ? euh à peu près constant non non ça c'est trop c'est plutôt ça ouais mais jdg et ben enfin jdg en tout cas il benzaï je sais pas au final je regarde très peu ses vidéos voire pas je le vois apparaître chez chez jdg mais c'est tout mais jdg il a le vrai jeu et il l'utilise et il le prend en émulation et je suis pas contre l'émulation en soi en vrai j'aime beaucoup mais euh faut avoir le vrai jeu et théoriquement il faut même soi-même euh il faut pas avoir le vrai jeu et télécharger la copie digitale de manière illégale il faut avoir le vrai jeu et l'extraire et extraire le code soi-même avec des cartes et il y a des gens qui font ça exprès très peu mais il y a des gens qui le font oui c'est ça euh les modes qui a fait des émules sur ton tchat effectivement oui voilà légalement si tu voilà t'as pas le droit de télécharger il faut que tu extrais toi-même ta copie du jeu hum là j'ai perdu 100 000 j'ai perdu 100 000 mais en fait j'ai dépensé 50 000 en construction de rails donc je n'ai perdu que 50 000 comme le mois précédent ça va je suis parti direct à me faire des rails et tout euh c'est pas ouf du coup j'en ai un peu oublié ma production on peut peut-être essayer euh non pas le magasin de jouets quoique attendez est-ce que est-ce que ici ça stocke ça stocke un petit peu de bois ça stocke un tout petit peu de bois mais ça peut peut-être en stocker un peu plus on va faire un deuxième magasin ah mais non faut rechercher si je veux faire du c'est où c'est où c'est où c'est où c'est là si je veux faire des meubles miniatures faut aussi que je fasse la recherche ouais ouais euh verger verger si je peux les oranges et pommes avec les pommes qui coûtent plus cher pour le moment on voit qu'ils me rapporteraient beaucoup plus pour le moment et ici au marché agricole on a que des pommes et des légumes d'ailleurs les pommes ils en achètent pas beaucoup alors que les légumes ils sont bien achetés de deux côtés on va peut-être faire des légumes on va faire une deuxième ferme et on va y planter des légumes euh ferme céréalière céréalière sûrement euh ah oui pour produire du blé ou blon pomme de terre et légumes c'est des légumes que je veux produire donc c'est ça voilà est-ce qu'on les met dans le même sens il y a un champ en hauteur et ici c'est des légumes que je veux configurer voilà voilà et du coup les total war ne vous intéresse pas à avoir vu et zikino même si je l'avais déjà demandé mais je me souviens plus de ta réponse total war pas sûr perso ça a l'air bien trop technique et pas assez visuel sauf durant les batailles euh ouais je suis un peu d'accord c'est pas très visuel en fait ce qui m'embête avec les total war là tout de suite mais j'y ai peu joué aussi donc je peux pas trop dire c'est euh c'est que t'as deux niveaux de stratégie t'as la stratégie globale de ton empire ou comme tu dis c'est pas visuel et voilà et t'as la t'as la tactique plutôt ou t'as juste le champ de combat et du coup t'as plus tes ressources à gérer t'as vraiment j'avais du mal au moment où j'avais essayé euh parce que j'avais pas forcément vu de streamer non plus tout ça euh j'avais du mal à me dire mais euh il fait deux choses totalement différentes il doit forcément en faire au moins une des deux très mal apparemment c'est bien fait mais je n'ai du coup pas moi même assez d'expérience avec la franchise pour le dire tout jeu avec beaucoup d'interfaces textuelles j'ai du mal comment il s'appelle Europa Universalis 4 je crois il y a que du texte j'y comprends rien faudrait que je me motive à regarder une série de vidéos là il y a quelqu'un que que je suis un peu qui a fait des vidéos dessus faudrait que je me motive mais ohlala j'y comprends rien enfin en tout cas le début par moi même et tout j'ai peut-être abandonné un peu trop vite mais c'est compliqué ah tu voulais jouer que la partie bataille sinon sur Total War Cynobal ce que je peux comprendre c'est en fait que l'un ou que l'autre m'aurait plu m'aurait plus dit ok c'est un jeu un peu comme Advance Wars mais en temps réel où tu gères que ton combat ou alors c'est un jeu très politique du coup plutôt côté Europa Universalis que je connaissais pas forcément à l'époque voilà même Civilization c'est trop pour toi ah si comme je l'ai dit tout à l'heure Civilization enfin lui il fait partie des des petits jeux d'enfance là je l'avais sur Nintendo DS donc c'est pas le vrai gros Civilization sur PC mais du coup j'en ai passé du temps dessus sur la version DS c'était pas des cases hexagonales mais des cases carrées c'était juste trop bien j'ai passé mon temps dessus c'était vraiment bien mais mais en vrai c'est pas si compliqué cette Civilization ça s'introduit avec beaucoup de lore des murs de texte et tout mais en vrai ça se joue très bien c'est plutôt facile à prendre en main je trouve mais c'est très long par contre c'est tu comprends que t'as ta ville tu comprends que si elle a plus de je crois enfin tu après j'ai toujours j'ai quasiment toujours géré sur le 5 j'ai pas acheté le 6 mais sur le 5 j'ai quasiment toujours j'ai laissé la gestion des ressources en automatique et puis tu comprends quand même que si tu si t'as plus de nourriture t'as plus de de ta population grandit pas t'as besoin de ta population grandisse etc lettre de n'importe quoi vous êtes dans un délire dactylographique tous les deux j'aimerais bien mettre cela en face mais vu que je sais pas exactement où ça va être non mais en automatique c'est que la gestion de la ville c'est après la et des ouvriers j'avoue les ouvriers mais les ouvriers c'est pas la meilleure idée de laisser en automatique la gestion de la ville ça va après c'est moi qui fait les unités c'est moi qui choisi les bâtiments dans les villes à produire c'est moi qui choisi pas mal de choses quoi non 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 c'est pas comme avec tes cheat codes c'est juste que je fais pas le micro management et puis j'ai j'ai dit que c'était un bon jeu long mais y'a pas des murs de texte pour comprendre le jeu y'a des murs de texte pour comprendre le lore parce qu'ils sont inspirés de la réalité donc donc y'a forcément du lore facile à écrire par centaines de pages bref avec tout ça moi je suis en négatif à 4 millions de liquidités les petites carottes qui se produisent on dirait les sacs de farine si c'est bien là les sacs de farine et encore mais c'est pas grave c'est pas grave je ça me fait plaisir de discuter pas forcément du jeu que je suis en train de faire surtout que j'ai fait une grosse première partie où j'expliquais le maximum du jeu donc là si tu as des questions évidemment n'hésite pas enfin si vous avez des questions n'hésitez pas mais continuez les discussions c'est intéressant puis moi j'attends j'attends de pouvoir produire ma enfin produire oui d'avoir débloqué mes ponts et mes tuels mais je suis un peu en négatif ce qui est vachement embêtant là je pense que le sur lui c'est quand même essayer d'aller un peu trop vite par rapport à mon à ce qui est bien pour moi voilà les premiers chargements de légumes arrive les routes la recherche des routes est terminée c'est bien alors les moutons c'est des êtres vivants à part entière du coup ils se déplacent comme ils le veulent dans leur enclos d'accord moi j'ai acheté la ferme et je paye les gens qui produisent enfin qui s'occupent des moutons par contre j'avoue que j'ai laissé en automatique le fait que le que la sortie de la ferme aille à l'entrepôt mais c'est ce que je veux en fait que ce soit automatiquement mené là par contre ce que j'ai pas fait en automatique c'est faire en sorte c'est par exemple les céréales j'ai fait en sorte que les céréales sont envoyées en priorité si j'ai bien compris comment ça fonctionnait bien sûr ce qui n'est pas garanti qu'ils soient envoyés en priorité aux moutons avant d'être envoyés à l'entrepôt pour que ce soit d'abord le vers l'entrepôt je peux lui mettre que je veux d'abord que ce soit les producteurs qui utilisent les ressources donc non c'est pas des moutons cheatés non j'essaye même de micromanager les usines quand il faut mais les moutons en particulier je ne les ai pas micromanager effectivement j'ai quand même placé moi même les champs je te ferai remarquer d'ailleurs on dirait qu'ils sont dans la neige toujours c'est un peu bizarre on dirait que les bâtiments ah oui ils sont déjà dans la neige parce qu'on est en décembre ah d'accord c'est quoi ce bruit c'est les fermes qui produisent ce bruit d'avion le jeu est cute et tu produis des trucs c'est tout ce dont j'ai besoin de savoir et ben c'est très bien c'est noble ça me va ils produisent de la mouler tout seul quelle indignité tu fais un travail honnête c'est ça c'est les voitures avec des gars qui arrivent mais j'ai même l'entrepôt trop loin de la ville du coup pour alimenter le magasin de bricolage et du coup les ce que je veux vendre au magasin de bricolage je suis obligé de le de le de le faire à la main ici ce qui m'embête grandement j'en suis où j'en suis qu'au début de la recherche tunnel et pont mais ça va prendre des années c'est trop long c'est que alors ça fait déjà une heure qu'on joue en plus on va essayer de de ne pas s'occuper de ça on est en positif ce mois ci on a fait presque 3000 de bénéfices et ben pose ta question même si elle est pourrie ce n'est pas grave il n'y a pas de question bête est-ce que tu peux exploiter autre chose comme animaux ah oui les animaux les animaux alors pour le moment en ferme d'élevage je n'ai débloqué que les moutons on peut les voir déjà c'est là mais il ya aussi les poulets qui produisent du poulet et des oeufs tout ça dans l'arbre technologique sous l'onglet bétail ça se débloque et puis après une fois que j'ai débloqué les vaches je peux débloquer le fromage et après la pizza sachant que pour faire la pizza je suis sûr si je clique dessus ça met tout voilà pour faire la pizza il faut des vaches puis du lait il faut la farine à partir du blé il faut le doux je crois qu'ils appellent ça je me souviens plus comment ils appellent ce truc chelou la pâte voilà c'est de la pâte ça et après on a la pizza la pizza qui je sais même pas où elle est il n'y a pas besoin de tomate pour la pizza je suis un peu déçu mais je vais enlever tout ça de la recherche parce que de toute façon c'est beaucoup trop avancé pour ce que je veux ce que je peux faire et il ya personne qui en achèterait ce qui est vraiment dommage par contre personne achète de pizza dans ce monde pour le moment big holding c'est quoi ce succès avec un camion donc transporter 25000 unités de produits accro à travers tous les playthroughs ok dîner préparé basse doit être ça même pas il ya la pâte et le tarte aux baies tarte aux baies où il faut du sucre du coup tarte aux baies il faut quoi il faut de la farine la pâte le sucre et la tarte aux baies c'est quoi ça c'est le dîner de poulet couvert en plastique conteneur de dîner ouais ça ressemble beaucoup à la livraison là dominos pizza si tu m'entends sache que je pense à toi à tes latines pizza barbu bah on a un pizza plus proche de chez nous que le dominos quand je dis plus proche c'est à 2-3 pâtés de maison sur le trajet du retour quand je rentre du boulot à part quand je suis en télétravail évidemment sinon rentrer du télétravail et avoir du un magasin de restauration rapide sur le trajet ça serait un peu étrange c'est quoi ça ? bloc moteur four phare téléphone on peut vraiment faire de tout dans le jeu c'est abusé c'est du caoutchouc fait à partir du caoutchouc bruit d'accord mais ça c'est quoi ça c'est la tarte aux baies d'accord très bien mais la pizza je l'ai pas trouvée je sais même plus comment je vais cliquer dessus ou alors il y a une ça se déroule après je sais pas du tout d'ailleurs on est sur cet écran depuis tout à l'heure mais on peut même livre de recettes faut pas rester en QWERTY non comme ça euh non la pizza c'est dans l'usine alimentaire il y a les fish and chips, le gâteau au chocolat, les hamburgers du ragoût de bœuf, poulet frit, plein de trucs qui donnent envie quoi pizza chèvre miel avec la pâte au fromage voilà la chèvre miel je déteste le fromage de chèvre mais quand il est chauffé ça va et du coup je me suis forcé à tester les pizzas chèvre miel et j'avoue qu'elles sont bonnes en général une pâte pâteuse ils sont passés d'une pâte croustillante ultra huileuse à une pâte pâteuse mais j'ai l'impression que c'est un peu suivant lequel on est on avait fait 3000 de bénéfices après 37000 de déficit ouais c'est pas du bénéfice régulier tout ça tout ça surtout que mes usines, tout ça, ça me consomme des sous et ça me produit zéro d'argent réserve plein la ferme d'élevage, ah ça c'est pas bon ça c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout mais j'ai pas spécialement envie de jeter le produit donc on va l'envoyer à l'entrepôt le plus proche parce que comme je le disais je sais plus si c'était dans cette VOD ou la première ah non si l'entrepôt est plein ils peuvent quand même produire et ben je ne sais pas mais là j'ai fait max envoi à 6 donc on va voir si ça limite ici le stock à 6 et si c'est le cas c'est cool trop pâteuse sur trop d'huile ok on pourrait chercher du gaz en fait je me dis le gaz le pétrole dans le tuto on m'a dit c'était des ressources limitées donc même si j'en trouve j'ai pas spécialement envie de là par exemple j'ai du pétrole même si j'en extrait j'ai pas spécialement envie d'en extraire et d'en vendre direct je préférerais le raffiner directement et le vendre beaucoup plus tard un truc que je peux faire peut-être c'est ici ils veulent du bois ils veulent du charbon aussi le charbon qui était par là je crois oui et le magasin de nourriture on peut peut-être se faire de l'eau et des pommes un verger ici de pommes on va essayer d'avoir le droit de faire des usines ici on a le droit de faire des entrepôts là où on veut mais les entreprises on a le droit que par région de ce que j'ai compris du tuto ça je l'ai en bac à sable tu te débloques de partout donc voilà poursuivre le didacticiel pour débrouiller les enchères d'accord faut suivre ce didacticiel là pour avoir les enchères c'est super ah bah si on peut avoir des pizzas à moitié prix c'est sûr que je suis pas trop sur la marque ah bah c'est beau ça mais ouais ouais non les pizzas à emporter enfin c'est pour ça que je me fais jamais livrer des pizzas pizzas tout dominos c'est hors de question la livraison c'est beaucoup trop cher le comment ça s'appelle le j'ai oublié le mot à emporter ça va à peu près mais en livraison surtout que si tu achètes 3 pizzas tu payes 3 fois le livreur tu fais mais pourquoi ? après des fois t'as des offres qui sont très bien mais enfin qui sont plutôt bien on va dire mais c'est affreux non mais ça on s'en fout si en réserve il y a quoi il y a il y a même pas de blé en réserve ce qui compte là pour moi c'est de voir quand l'huile sera produit genre le troisième il fonctionne ou pas ? est-ce qu'il y a assez d'eau ? à lui il se fait des réserves donc ça doit être bon il a 5 de réserve je lui ai dit d'en avoir 6 avant d'envoyer à l'entrepôt ça doit être bon il a arrêté de bourrer l'huile de stock ça me va ouais même à emporter c'est cher avec la fameuse pato le mercredi midi c'est ma diapriose je crois on a vu chez dominos en tout cas c'était mardi fou puis mercredi fou puis jeudi fou puis fou le samedi soir ou le week-end en soirée tu es ok il faut se tenir au courant pourquoi lui j'ai l'impression qu'il doit manquer un peu d'eau ici en fait ça doit manquer un petit peu d'eau parce qu'il y a quand même non ah oui j'étais pas revenu en QWERTY là il y a 0 stock en eau là aussi ça demande de l'eau là aussi ça demande de l'eau il y a 0 stock de partout du coup ça ralentit toute mon économie donc on va faire un puits et on va le faire ici là il faut mettre ces petits puits là on va en mettre un là parce que c'est bien on va en mettre un on peut les mettre là entre les rails ça me plaît ça me plaît et donc toi je veux non pas que j'ai retour en auto mais que par défaut tu envoies à la ferme serralière et à l'autre ferme serralière et à la ferme d'élevage ah ouais bah voilà débrouille toi pour envoyer à tout ce beau monde ça sera déjà pas mal faut avoir un agenda des pizzas enfin des temps de réduction sur les pizzas ouais donc là on a je sais pas si on a doublé la production d'eau d'ailleurs est-ce que c'est marqué 3 récolteurs sur 3 0 pollution générée temps de récolte 15 jours et ici temps de récolte 15 jours d'accord c'est la même chose sauf que lui il n'y a pas besoin d'être à côté de l'eau je ne vois pas pour tout d'un coup je vois plus du tout l'intérêt de la station hydraulique par rapport à une un des puits qui peuvent du coup être n'importe où et qui produisent autant qu'ils génèrent pas non plus de pollution ah l'entretien du bâtiment le puits est un entretien beaucoup plus élevé que la station hydraulique j'ai compris ah les pattes suffisent quand au lieu de s'embêter à faire un tableur qui doit être tenu à jour pour savoir alors aujourd'hui on peut prendre les pizzas à emporter chez machin demain ça sera en livraison chez bidule ouais faire des pizzas maison ça peut être bien mais après c'est ce que j'ai un poil peur c'est le nombre d'ingrédients que tu veux mettre dedans après tu t'achètes bon alors le fromage le jambon le ça va mais la sauce tomate déjà c'est c'est souvent plus spécifique enfin on n'achète pas de base il y a quoi d'autre la sauce tomate là je sais même pas tout ce que tu vas vouloir mettre dedans soit faut que ce soit des restes d'autres choses soit ça va être vite spécifique le week-end c'est à cause pour toi barbu et du coup pizza et un soir en semaine ouais bah oui ben nous on fait livraison resto une fois par semaine les trois quarts du temps c'est burger et une fois de temps en temps on se fait un japonais en ce moment c'est plutôt ça voir un traiteur chinois plutôt même d'ailleurs en ce moment plus que les japonais parce qu'on n'a pas trouvé de bon japonais là où on est on a peut-être été habitué à trop bon d'ailleurs mais ouais une fois de temps en temps donc là je suis à plus 115 000 et je viens de me prendre 300 000 non quoi 450 ouais je suis à moins 16 000 ok oui en fait je conseille juste ce sous total là qu'il faut que je regarde je me fous de tout le reste c'est ce sous total là qu'il faut que je regarde c'est un truc que je me demande si j'achète des actions aux gens bon ça ça va me coûter super cher 2 millions là c'est quand même la moitié de ma fortune mais est-ce que je reçois des dividendes on voit achat d'actions donc ça c'est des sous qui partent on voit prêt pénalité vente aux enchères ça c'est des plutôt des événements aléatoires subventions j'ai l'impression que c'est de l'argent soit c'est quand j'envoie la les sous à l'état enfin les ressources à l'état et qui me paye mais ça me rapporte rien contrat fini échoué c'est pareil c'est ça fait partie des événements aléatoires donc subventions je sais pas trop ce que c'est ça ça base ça bave déjà sur les salades bobounes ouais ouais on voit on remarque déjà non non oh c'est bien là c'est vert pour sortir et rouge pour entrer et de ce côté c'est l'inverse allez j'en suis pas je suis qu'au début ça ce que je voulais aussi faire c'est cycle infini voilà non max d'envoi par contre t'en envoie 6 à chacun tout le reste tu le stock d'ailleurs là ça paye 300 pour aller rechercher de l'eau ici enfin pour envoyer l'eau ça m'a c'est pas trop cher avec des haletables j'ai perdu ces petites vignettes moi j'aime bien c'était lesquels ça même si les camions j'ai pas encore tout compris on peut même voir la carte thermique de la circulation on voit que cette route est très empruntée ici aussi alors que là il y a personne ici c'est très c'est très instantané par contre la carte thermique de la circulation mais en même temps sur ce jeu mais en même temps la ferme d'élevage par exemple elle produit à chaque fois qu'il y a un champ donc là maintenant les champs ils sont désynchronisés mais quand les champs étaient un peu synchronisés elle produit donc j'ai 3 champs ça fait 3 viande de mouton et 2 x 3 ça fait 6 pelotes de laine ça fait que d'un coup il y a 9 camions à faire sortir plus des camions qui disent eh au fait faut que j'aille chercher du blé et de l'eau et tout donc d'où l'avantage de lui qui va leur envoyer de l'eau pour leur faire les stocks et qu'ils arrêtent d'aller en chercher et de voilà là il y a du trafic pourri là c'est pas bon non mais ici de toute façon j'ai débloqué les routes urbaines donc on va mettre ça c'est une route voire même jusqu'à la route vous avez le droit de prendre l'accélérateur euh non je vais enlever la carte thermique du coup comment ça t'aimes pas les lichis tu crois comment tu sais pas si c'est juste que t'as pas mangé de lichis depuis longtemps ou c'est que tu sais pas ce que c'est qu'un lichis en fait alors cette entreprise elle est blindée de bois en réserve pleine ouais c'est bien ce que je vois c'est ce qui m'embête un petit peu et je veux pas qu'elle soit blindé on va être juste 5 de marge non en vrai c'est pas bien en vrai l'usine de jouets elle produit avec deux bouts de bois elle produit deux trains et pour mettre et pour deux bouts de bois elle prend 15 jours donc si je lui envoie 2 4 6 ça lui fait un mois et demi je peux lui envoyer peut-être huit voilà des stocks pour deux mois et tout le reste tu l'envoies à l'entrepôt tout le reste en en gardant un petit peu en stock quand même pour toi ça me paraît mieux ça remonte la dernière tentative litchi tentative effectivement c'est un mot étrange dans cette situation donc l'usine de jouets elle produit la pollution de manière élevée et alors que la scierie c'est zéro par jour c'est élevé ou zéro par jour c'est élevé par jour non c'est juste élevé j'ai l'impression que le fait d'avoir 1000 puis ici et d'envoyer l'eau ça ça fait plus de trafic là ce qui est bien du coup par contre un truc un peu moins bien c'est que la la production céréalière et de légumes et tout ça passe devant l'usine de jouets du coup le le camion qui doit partir de l'usine du jeu bon là il a la place de s'intercaler mais si un camion qui vient lui livrer que lui après il ça fait vite des bouchons par là mais bon voilà je pense on est même à l'année 3 j'avais dit une année par vod ça serait pas mal et je me suis laissé emporter dans des discussions et tout ça j'ai même pas accéléré le temps j'ai même plutôt ralenti de ouf j'ai toujours pas ça d'accessible je suis toujours en négatif mais pas de trop normalement si je regarde le magasin de jouets ils ont pas de stock de camions de trains donc on va peut-être faire une deuxième étude de trains c'est ça que j'aurais dû faire au lieu des non on avait une ouais est ce que juste pour savoir est ce que je peux faire les dans les meubles miniatures s'est encore bloqué sans je les ai pas encore débloqué oui c'est les prochains ok et donc toi tu vas envoyer à la destination de l'usine de jouet 2 un stock conséquent de 8 bout de bois maximum tu ne vas pas lui remplir l'entrepôt je veux qu'il en ait 8 et voilà et le reste tu l'envois à l'entrepôt ça me paraît bien du coup ça devrait faire deux fois plus de jouets train miniature et du coup augmenter mes bénéfices je sais pas de combien ça va les augmenter si là je gagnais 24000 par 15 jours j'en produisais 2 donc 24000 x 2 ça fait 50000 et du coup là je devrais gagner 100000 et vu que je suis en négatif de moins de 100000 la plupart du temps à part quand je fais des investissements évidemment eh ben ça devrait bien se passer j'espère pouvoir passer en positif j'ai envie d'accélérer le temps j'ai envie de plein de choses et du coup on parle de tout de rien de la vie quoi du coup ça le perturbe et bah oui hein mais bon c'est ça l'avantage des jeux de gestion surtout quand c'est pas de la hard gestion quoique je suis en négatif depuis tout à l'heure donc ça se trouve je vais m'en mordre les doigts pendant un bout de temps mais mais des jeux de gestion plutôt que des jeux de stratégie militaire en tout cas c'est que je peux prendre le temps de discuter avec le chat sans que ça ne perturbe trop le gameplay la petite ville avance fin l'usine avance et tout est bien lui est ce qu'il a des trucs en stock il a un peu d'eau en stock de l'eau en stock évidemment parce que j'ai doublé la production et que eux n'ont plus besoin de venir chercher qu'est ce qui consomme de l'eau on pourrait faire un verger un verger qui me consommerait des sous mais qui vendrait des oranges par exemple je crois que les pommes je les ai pas déverrouillé et les oranges quoi je ne pourrais pas vendre ici c'est ça ici je ne peux vendre que les pommes ok on va quand même le faire ce verger ça me parait bien je pense qu'on s'arrêtera là après ferme verger le long de la route le long de l'autoroute oui verger tu peux me faire que des oranges et voilà et toi je te dis que ce serait cool que tu livres ton voisin toi avec un stock de alors l'eau tu as besoin de 1 par champ tu as 3 champs donc un stock de 6 ça fait pour 2 saisons et sinon tout le reste à l'entrepôt le plus proche donc celui là et tu en garde un petit stock au cas où c'est plus important d'envoyer à au verger 7 jouant en automatique mais je peux même pas vraiment jouer en automatique ou en tout cas pas bien la preuve en tout cas parce que je ne connais pas encore bien le jeu autant factorieux je pourrais y jouer en automatique un peu plus mais il ya toujours dû qu'est ce qu'il faut que je fasse qu'il faut que j'améliore j'ai aussi d'ailleurs dans mes dépenses c'est souvent moins de 100 milles et j'ai toujours mes recherches en r&d qui me coûte 100 milles donc je j'ai investi sur l'avenir aussi à t'explique donc ce dossier noble du coup tant que je le dis je peux le dire à la vod je lis ton message donc ça vient sinobol avec un y ton pseudo vient de sinobol enfin un y et deux b d'air vient de sinobol s i n o b o l aux antilles c'est de la glace pile et nappé de du sirop de ton choix que l'on te sert en bord de plage souvent et c'est un peu écœurant désolé c'est juste que du coup ça fait un peu je vais dire une bêtise granité j'ai pas dit la bêtise ça fait un peu de granité sauf que le la d'un côté tu as la glace et au fond tu as le sirop c'est pas bien mélangé et du coup toi tu as oui ça vient de snowball du coup sinobol avec l'accent créole et toi tu as changé en mettant y et 2b pour tout ça t'aimes pas moi non plus mais tu voulais que je coûte dans ma vie bah oui si c'est ton pseudo je ne pouvais que goûter c'est pas les granités ouais granita mais mais dans les machines où c'est bien mélangé c'est c'est moins écœurant quand même là c'est vraiment ils sont sur le bord de la plage ils ouvrent la glaciaire ils prennent la cuillère ils mettent dans dans le verre et après ils te versent entre une demi seconde et 5 secondes de sirop dessus quoi c'est très à la louche mais bon allez j'espère je vais accélérer un petit peu le temps quand même à se faire un petit x3 j'aimerais bien voir un rapport positif pour une fois là je vois que c'est du positif en vrai je suis à plus 34 mille on va faire un vrai positif être être sur du verre ici au total sans compter les investissements parce que là j'ai dilapidé mais toute la fortune pour pas grand chose ce qu'il ya beaucoup trop de d'argent qui part en entretien de bâtiment sur tout cela j'aurais limite dû le détruire et le reconstruire plus tard au niveau où j'en suis nous n'insérons pas cet emote ici dans ce chat à ce moment là oui pour le moment c'est du positif n'empêche pour un chiffre d'affaires de 400 mille j'ai que 30 mille de positifs et 100 mille de bénéfices voilà je pense qu'on peut se quitter là en fin d'année presque juste avant l'hiver comme ça la prochaine vod on commencera avec la neige ça sera bien enfin ça ça deviendra un terrain enneigé j'espère que ça vous aura plu pour une fois on a discuté d'autres choses que juste le jeu j'espère que ça vous aura pas trop perturbé et que vous continuerez à regarder la série à l'avenir moi c'est un jeu qui me plaît bien même si du coup j'ai peut-être pas mis assez l'effort dedans pour pour freiner le la chute mais j'ai essayé trop de suivre ça aussi enfin j'ai essayé de trop suivre ça en voulant absolument passer la rivière alors que je peux pas passer la rivière avec des trains si j'avais choisi de mettre de m'étendre ici ou d'ailleurs lui ils ont ils ont bien ils se sont bien étendu ils ont au moins six vergers ah ouais six fermes serralières au moins alors que moi j'ai l'impression d'être ridicule à côté lui il fait quoi il fait quoi qu'il fait autant de pollution une mine de charbon c'est sa deuxième mine de charbon en plus effectivement il a un entre une construction de boss j'espère qu'il vient de le construire parce qu'il est il est loin au milieu de nulle part il est quand même proche de l'eau ça peut être utile pour faire l'affrêtement par bateau ça je peux pas lui enlever mais il est entouré de deux routes si ça se trouve du coup les enfin je sais pas non entouré de route c'est moche j'aurais fait entouré de route à sens unique au moins mais apparemment il ya du trafic par là bas donc je sais pas ce qu'il y fait à 6 ça doit être c'est ce truc de charbon qui envoie à cet entrepôt alors que même celui là d'entrepôt est plus proche je crois bref j'ai l'impression qu'on s'est pas du tout développé par rapport à nos concurrents mais on va essayer de se rattraper surtout qu'ils sont positifs depuis tout le temps moi je suis en négatif depuis beaucoup trop longtemps bref j'ai arrêté j'ai beaucoup trop dit ce mot bref et je vais arrêter la vod là dessus bonsoir à plus